« Grâce à Dieu, les temples et les églises sont fermés. C'est une très bonne nouvelle. Nous ne sommes plus en train de gérer un territoire ou un fichier, mais ce temps consacré, c'est-à-dire mis à part pour Dieu, nous oblige à nous mettre au service exclusif d'une parole qui ne sera saisie que par celles et ceux qu'il souhaite. Une église hors les murs est en train de naître. Tant mieux ! Sous la contrainte, l'église se retrouve démunie. Elle redécouvre qu'elle n'est que servante et que tout est grâce. Ayant perdu toute illusion de pouvoir, toute sécurité de se sentir installée, il ne lui reste que l'autorité faible d'une parole qui s'offre dans le désert. Et c'est une véritable cure de désintoxication qui rend impossible tout prosélytisme, exclusion, cléricalisme ou discrimination, par exemple, entre paroisses de villes et disséminations rurales. Et pourtant, et pourtant, ce n'est pas une perte que nous constatons, mais bien un gain, une croissance aussi étonnante qu'inespérée. Triplement des assistances occultes, rajeunissement du public, dons en ligne, distancés qui renouent avec leur église, liens nouveaux par le seul bouche à oreille. Alors la communauté souffre de ne pas se voir. La vertu du manque nous recentre alors sur l'essentiel de ce qui donne sa saveur à la vie de l'église, à savoir la qualité du lien, l'amour et rien d'autre. Quelle joie quand nos assemblées dominicales seront des retrouvailles festives et joyeuses. La fracture numérique exclue et génère de la frustration. Réactivons notre mémoire huguenote. De même qu'il a fallu apprendre à lire pour accéder à la parole d'une manière autonome. De même, il va falloir prendre soin les uns des autres pour partager les outils de notre liberté. Quelle joie ce sera quand chacun se sentira unique et bien aimé parce qu'on aura pris soin de lui. Il semble difficile de partager la Sainte Seine. Là encore, nous avons en mémoire ce temps du désert, quand la foi reposait sur le culte familial. Rassembler les proches, lire la parole, partager le pain, prier ensemble. Ma grâce te suffit, car la puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada